Meghan Markle a annoncé cette semaine son prochain projet Netflix, une série animée centrée sur une fille de 12 ans, et qui semble s'inspirer d'un livre qu'elle a écrit lorsqu'elle était elle-même en 8e année. La duchesse de Sussex a confirmé qu'elle serait la productrice exécutive d'une série animée intitulée Pearl qui sortira sur Netflix. Comme Meghan est une féministe renommée et une défenseur des droits des femmes, il a été rapporté qu'au n'est-elle série était en production depuis qu'elle et le prince Ariane signaient leur contrat lucratif avec le géant du streaming en septembre dernier. Dans une déclaration évoquant son nouveau projet, la duchesse a expliqué, comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte de soi alors qu'elle tente de surmonter les défis quotidiens de la vie. Elle a ajouté que le protagoniste de 12 ans est inspiré par une variété de femmes influentes de l'histoire. Ce sera la première série animée à être publiée par la nouvelle plateforme de Meghan et Harry, Archwell Productions, bien que la date de sortie n'ait pas encore été annoncée. Alors que Meghan avait déjà indiqué qu'elle se dirigeait vers le divertissement pour enfants après avoir sorti un livre d'images pour enfants, The Bench, plus tôt cette année, son intérêt pourrait l'inspiration des jeunes filles à commencer alors qu'elle grandissait elle-même. Le mois dernier, la bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden, a révélé que la duchesse avait écrit son premier livre pour enfants il y a des décennies. Elle a tweeté, « Saviez-vous que Meghan Markle, duchesse de Sussex, a écrit un livre en huitième année intitulé Un visage sans taches de rousseur ? » est une nuit sans étoile, elle exalte l'émerveillement des taches de rousseur avec des dessins et des vers. Le livre se lit comme suit, « Certaines personnes pensent que les taches de rousseur sont étranges, bien que je ne sois pas d'accord, parce que si je n'avais pas mes taches de rousseur, alors je ne serais pas vraiment moi. » Cela semble correspondre au message que Meghan veut maintenant imiter avec Pearl, en abordant, les défis quotidiens de la vie, pour les enfants de 12 ans. À la fin de Un visage sans taches de rousseur, il y a aussi un indice que Meghan avait l'intention de poursuivre sa carrière d'écrivain. Dans la section, « À propos de l'auteur, il est écrit », Meghan a écrit ce livre en huitième année en tant que projet scolaire et souhaite maintenant continuer à écrire tout au long du lycée. Le bibliothécaire a confirmé que Meghan l'avait soumis au Copyright Office en 1996 et que le livre était maintenant stocké à la Library of Congress, Washington, D.C. Annie Goldsmith-Dotton et Country a souligné, « Ce livre n'est pas si éloigné de The Bench », où Meghan utilise également des comptines et des illustrations pour raconter une histoire. Le banc a commencé comme un poème que Meghan a écrit pour le premier père Harry en 2019, en l'honneur de la fête des pères et pour accompagner le banc qu'elle a acheté pour lui. Il commence, cesse votre banc, ou vous serez témoin d'une grande joie. D'ici vous vous reposerez, voir la croissance de notre garçon. Cependant, The Bench n'a pas eu autant de succès dans les classements des best-sellers britanniques, ce qui ne présageait rien de bon pour la prochaine aventure de Meghan dans le divertissement pour enfants. Le livre de 167 mots était en tête de la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d'images pour enfants et a été brièvement numéro 5 sur la liste des livres pour enfants britanniques des Amazon, mais il est sorti de la liste des 100 meilleurs pour Amazon UK en une semaine. Après une série de critiques mitigées de la part des acheteurs, et malgré une note moyenne de 4 étoiles, le géant de la librairie a ensuite réduit le coût du livre d'images de 12 livres et 99 pence à 8 livres sur le site britannique. Les Sussex ont également fait l'objet d'un examen approfondi de leur accord lucratif avec Netflix, qui aurait une valeur historique d'environ 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling, car aucun de n'a beaucoup d'expérience en tant que producteurs exécutifs. Le couple a signé l'accord à l'automne dernier, mais a mis du temps à déployer ses nouveaux projets avec le géant du streaming, comme l'ont noté les fans. L'observateur royal a tweeté, ce projet a l'air mignon, mais ils l'ont en développement depuis au moins septembre, date à laquelle ils ont fait l'annonce initiale de Netflix. Intéressant qu'il leur ait fallu si longtemps pour en arriver là. Avant Pearl, les Sussex n'avaient annoncé qu'une est seule production majeure de Netflix, The Heart of Inuictus. Cela suivra les concurrents sportifs alors qu'ils se préparent pour le tournoi international qu'Harry a fondé il y a des années, The Inuictus Games. La prochaine compétition aura lieu à la haie en 2022, ce qui signifie que la série ne sera pas diffusée avant un certain temps, et Harry devrait faire une apparition occasionnelle devant la caméra dans les docu-series. Certains critiques pensent qu'il y aura peu de longévité dans le contrat Netflix du couple, et que le couple Nakoun est petite fenêtre pour faire forte impression sur son public. La commentatrice Daniela Elser a déclaré sur le site australiennews.com, le fait est que même les entreprises d'un milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à consacrer des camions d'argent à deux entrepreneurs très, très célèbres s'ils ne s'avèrent pas être un bon investissement. Le critique a ajouté, lorsque la nouveauté et l'éclat de travailler avec les membres de la famille royale s'estomperont, s'ils n'ont pas de compte de streaming ou une poignée de récompenses à montrer pour eux-mêmes, alors leurs contrats seront-ils renouvelés ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !